On va introduire le vice-président Abdou Mbou mais je sais que c'est ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas ce qu'on peut dire par exemple sur le cas où Mimitouré on peut dire que le président de la République est nommé avec des dindis mais sur le cas où Mimitouré beaucoup dans ce parti qu'est-ce qu'on peut comprendre ce que le président Dilekou Foufou Mlek ? Déridièf, tu sais que c'est ce qu'on veut dire c'est ce qu'on veut dire c'est ce qu'on veut dire en communication je ne viens pas dire ce que le journaliste veut que je dise je dis ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai pensé c'est ce qu'on veut dire Mimitouré c'est ce qu'on veut dire donc je pense que ce que j'ai abordé Mbou c'est ce qu'on veut dire c'est ce qu'on veut dire c'est le changement de dispositif institutionnel parce que c'est ce qu'on veut dire parce qu'aujourd'hui il faut le dire il y a un changement il faut intervenir premièrement dans le dispositif parce que c'est ce qu'on veut dire parce que aujourd'hui d'abord je dis qu'on est revenu à l'orthodoxie républicaine parce que Souleymane Mbou a annoncé le gouvernement depuis très longtemps mais dès qu'on a dit 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 que le président de la république est un état qu'on a dit 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 que le président est dit que le président est low Mais qu'est-ce que vous dites ? C'est un changement dans le dispositif institutionnel. C'est la première chose. Et là, je pense qu'il n'y a pas de prérogation constitutionnelle pour le président de la République. Parce que depuis le 2 avril, j'ai l'attitude de voir les membres du gouvernement. 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 Donc, nous, ce n'est pas de parti. Il ne faut pas nommer conseil. Non mais parce qu'il faut se dire que le décret Il y a un décret Je n'ai pas de secrétaire général du gouvernement Je n'ai pas de secrétaire général de la présidence C'est pas pour des raisons politiques Non mais ce n'est pas pour des raisons politiques Parce qu'on a des raisons politiques Donc raison de compétence Raison de changement de dispositif Institutionnel Il y a un cap de changement Il y a un cap de évaluation Il y a un cap de changement Il y a un cap de baisse Est-ce qu'il y a un cap de changement Est-ce qu'il y a un cap de changement Parce que nous sommes juste depuis 2012 Président du Conseil économique et social Nous sommes le Premier ministre Non avant moi Premier ministre Nous sommes le Premier ministre Nous sommes le Président Nous sommes le Président du Conseil économique et social environnemental Nous sommes souvent avec nous Donc c'est comme ça la vie de la République Donc ce que je vais dire Nous enzons si on voit une analyse politique Nous en vs. Kadyam Nous enzons que Le Président de la République Ce qu'a là-dessus C'est un objectif Le Premier ministre C'est-à-dire que le président de la République a une cohérence à ce que je disais parce que dans la pandémie, il y a un plan de résilience économique et sociale. C'est-à-dire que le président de la République a une cohérence à ce que je disais parce qu'il y a un plan de résilience économique. C'est-à-dire que le président de la République a une cohérence à ce que je disais parce qu'il faut changer son gouvernement pour ça. Merci beaucoup. Alors, Docteur Baba Kardiop, comment vous pouvez profiter au changement de cap comme l'on parle. C'est un changement de cap. 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 C'est un changement de cap.